À 36 ans, Nathalie s'apprête enfin à réaliser son rêve de petite fille. C'est comme participer à Miss Israël, sauf que là, c'est Miss Fitness Israël. Je suis vraiment très excitée. Je concours dans la catégorie Miss Bikini, classe 5, c'est pour les femmes de plus de 35 ans. Cette passionnée de fitness s'est entraînée sans relâche pendant plusieurs mois pour obtenir une sculpture parfaite. J'ai un super entraîneur, donc je n'ai pas eu besoin de faire un régime trop extrême. Il y a eu d'autres défis à relever, car cela reste une compétition. Mais on n'a rien sans rien. 6 entraînements de musculation par semaine, 6 autres d'aérobie. Sans compter les entraînements pour apprendre les chorégraphies que nous devons présenter le jour J. En Israël, depuis quelques années, le culturisme dit naturel se développe de plus en plus. « À un moment, j'ai décidé qu'il fallait une fédération saine en Israël pour montrer l'exemple aux jeunes dans les salles de sport qui prennent des produits interdits et dangereux. » Depuis 2018, la WNBF Israël, l'affiliation israélienne de la Fédération mondiale de culturisme naturel, organise deux fois par an une compétition 100% saine qui réunit les reines et les rois de la gonflette qui n'ont pas recours à des produits dopants. « Tous les participants passent à un polygraphe afin de vérifier qu'ils n'utilisent pas de stéroïdes anabolisants depuis au moins 10 ans. » Il y a quelques jours, 70 culturistes amateurs se sont affrontés dans quatre différentes catégories et ont pris la pause devant plus de 1200 spectateurs à l'auditorium de l'Université de Tel Aviv. Les meilleurs ont obtenu une carte professionnelle, un sésame qui leur permettra de participer au prochain championnat du monde aux Etats-Unis. « La couleur est très importante, que l'on soit blanc de peau ou pas. Il s'agit de mettre en évidence les muscles et de les faire ressortir. Ça fait partie de sa discipline. » « Je suis tout blanc de nature. Oui, là, j'ai deux couches de couleur marron sur moi. » « Dans la catégorie men's physique, nous sommes plutôt jugés sur la partie haute du corps. Il faut être le plus large possible avec une forme de V et avoir une taille très fine. Je pense que je suis au top, mais tout dépend des juges. Ce sont eux qui décident en fin de compte. » « Ça peut rester un hobby et une bonne expérience. On n'est pas obligés d'en faire un métier non plus. C'est avant tout une passion. » « Ne jamais dire jamais. » « Il y a quatre autres fédérations en Israël. Ces dernières permettent l'utilisation de stéroïdes. » « Chacun doit faire ce qu'il veut. » « Ici, c'est proscrit. » « En fin de compte, si tu veux vraiment percer dans ce domaine et aller loin, surtout à l'étranger, tu es obligé de consommer. » « Les gens ont tendance à penser que le culturisme naturel est moins impressionnant par rapport au culturisme traditionnel où les athlètes prennent des produits. Mais on peut se rendre compte que le niveau ici est excellent et que les participants ont des génétiques exceptionnelles et une discipline très élevée qui n'a rien à envier à d'autres sports. » Après des années d'entraînement intensif et un régime alimentaire strict, pour ces passionnés de musculation au naturel, il s'agit avant tout de préserver leur santé, mais aussi de prouver que le travail et la discipline, et non les drogues, sont la clé du succès.